Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce samedi 12 août 2023, j'espère que vous allez bien, donc vous avez vu je vous ai partagé, d'ailleurs il pleut toujours, je vous ai partagé de courtes vidéos, ce qu'on appelle short, donc j'ai eu un commentaire, donc je remercie la personne, j'avais très bien compris, c'est pour ceci que j'ai fait le partage. Voilà, donc hier donc nous étions le vendredi 11, par contre hier il a fait chaud, oui, on avait annoncé jusqu'à 30 degrés à peu près, 29, 30, c'est vrai que hier il faisait quand même chaud, puisque j'avais un rendez-vous à 10 heures en ce qui concerne ces fameux papiers pour ce que je vous ai parlé, et puis donc du coup vis-à-vis de ce papier, de ce questionnaire, avec une assistante sociale, je suis restée une heure, pratiquement une heure et demie, et en fin de compte je reviens au point mort. Je ne vais pas vous donner tous les détails, après petite course, etc., puis après j'attendais mon bus, j'étais en plein soleil, j'ai traversé la route, cette petite route, voilà, où je me suis mise à l'ombre jusqu'à temps que le bus arrive, et puis dans l'après-midi ça s'est couvert, et de la pluie, petits orages mais très légers, et puis ce matin rebelote de la pluie, et quand j'ai bipé Nuki, super chance, il ne pleuvait plus, et là ça recommence, voilà. Et après on va vous parler de, du réchauffement, cli cli, mama, titi, voilà, voilà, donc là ce n'est pas un petit capout, pour ces fameuses personnes là, là c'est du café, d'accord, ça sent très très bon, Hum, ça sent bon le café, je viens de le faire, donc il est assez chaud, je vais le boire plus tard. Donc je vais commencer par la phrase du jour, celui ou celle qui agit pour le mieux, en toutes circonstances, agit avec noblesse, les anges ne pourraient faire mieux. Ceci est de Edward, Edward Young. Donc voilà, je reviendrai plus tard pour certaines choses, des preuves aussi à vous dire, voilà, mais je ne vais pas tout mélanger, et je reviendrai donc pour la suite de ce petit livre où je vous ai lu l'introduction, qu'est-ce que c'est que le Fuji, le Ying, tout ça quoi, et après je vais passer par des petites étapes, en vous montrant les images, la façon de placer les meubles, les énergies, les miroirs, la façon de placer les miroirs. Il y a tellement de choses à dire sur ceci, voilà, donc je reviendrai aussi pour ceci, ceci, cela. Voilà, voilà, donc là par contre, j'ai quelque chose à vous partager, en écoute, et pas visuellement, dommage pour vous, mais bon, il faut faire attention maintenant. Donc ce sont des témoignages vis-à-vis de, comment dire, de certains pilotes, des oeuvres plus loin d'un nid, etc., UFO, etc. Peut-être que vous connaissez cette chaîne, donc je ne vais pas tout vous faire écouter, parce que c'est très long, juste quelques petits témoignages. Comme je dis toujours, on en prend et on en laisse. Bon, vous avez toujours su mon intérêt pour ceci, depuis que j'ai lu certaines choses dans le ciel, comme j'avais 17 ans, voilà, et je me suis intéressé, j'ai lu beaucoup de livres, je me suis intéressé sur pas mal de documentaires, à faire attention, parce que parfois il y a de la tréchie, mais bon, vis-à-vis de ce que je vous ai dit, qu'on avait appris certaines choses, et je vous avais dit que plus ça allait, etc., etc. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, quelque part, s'y préparer, parce que le jour vraiment où, hein, voilà, je ne sais pas quand, il y en a qui parlent de 2026, 2027, mais bon, voilà. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées par ceci, et qui ne connaissent pas ce lien, eh bien, je vais vous faire écouter, alors j'espère que le son va être bon, va être au taquet. Donc, j'ai déjà passé, avec le petit fil rouge, pour juste vous parler, donc, d'un témoignage, ensuite, nous en avons un second, alors, il y aura peut-être des fois où je vais passer via ce qu'il dit, parce qu'il parle de la savée privée, donc cela ne nous regarde pas, donc je pense que je mettrai sur pause, et je reviendrai à ce moment-là, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, alors ici, tout va très bien. À l'intérieur, j'ai 21 degrés, donc il fait bon, voilà, la pluie, ça réfléchit, ça fait du bien, et c'est vrai qu'on n'a pas eu un temps superbe dans certains départements, comme je vous ai dit, beaucoup de pluie, etc., etc. Bref, bon, écoutez, je vous souhaite donc une bonne écoute, si vous voulez vous installer, boire un café, un thé, ou autre chose, c'est du café, ce n'est pas du capout, voilà. Je vais voir s'il est bon à boire. Hum, impeccable. Voilà, je fais coucou aussi à Marie, je fais un petit coucou à Sam aussi, et puis à bien d'autres personnes également. Donc, je vous souhaite bonne écoute, en espérant que vous allez bien entendre, parce que normalement, le son est au taquet, voilà. Et puis, si vous voulez mettre des commentaires, il n'y a pas de soucis. C'est toujours bon à écouter, tout simplement. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. On y va. Je suis un pseudo, je m'appelle Eric, et j'ai 5 à 6 ans. Donc, voilà, c'est un petit moment que je pensais, donc, comme je te le disais, un petit peu à porter mon témoignage, j'ai très brillé avant. C'est une chose que je voulais faire déjà, je voulais déposer au Géban, mais je me suis dit qu'il y a peut-être un peu de prescription, ou ça va être un peu pas bateau, mais j'hésite à le faire. Et puis là, ce soir, ça fait un petit moment, mais donc... Ah, ben là, du coup, ça va être sur Internet. Tous les ufologues qu'il y a dans le coin, ils vont pouvoir écouter, et peut-être mettre sa relation avec d'autres témoignages. Donc, n'hésite pas, c'est jamais périmé en témoignage. Ok. Donc, je tiens à préciser d'entrée de jeu que ce que je dis, c'est la tière vérité. Je volais, je ne sais pas, j'affabule pas. Et en fait, si tu veux, là, en 85, fin 85, début 86, je faisais partie de l'équipage d'un porte-avions, porte-avions fauches, et nous venions de passer le détroit de Messines, on partait à la mission, c'est plus trop. Et donc, comme tous les soirs, après avoir fini mon quart, d'avoir fini mon travail, avant d'aller me coucher, j'allais sortir un petit peu dehors sur ce qu'on appelle en fait un sponsor, c'est-à-dire en fait une espèce de petit balcon qui est un peu attenant aux tourelles, aux canons de 5 mm. Et en fait, je prenais un petit peu l'air, un peu à la fraîche, voilà, enfin. Et puis ensuite, j'allais me coucher. Et un soir, il s'est passé un truc, donc je regardais un petit peu l'horizon, entre guillemets, ce que je pouvais voir, puisqu'il faisait quand même nuit noire. Et d'un coup, face à moi, est apparu, donc je pense que j'étais à babor, je suis à babor au tribord, mais je pense que j'étais à babor, enfin, et donc un truc, donc une forme triangulaire, j'ai pu distinguer la forme triangulaire, avec trois lumières à chaque pointe, on va dire, sur les trois pointes du triangle, donc des lumières jaunes, assez vives, et en plus milieu, en plus gros, une lumière orange. Et alors le truc, je savais très bien qu'il n'y avait que deux bâtiments, et ils étaient de l'autre côté, donc si j'étais à babor, ils étaient plutôt à tribord, il n'y avait pas de sous-marins, d'après mes souvenirs, il n'y avait que juste un escorteur, il n'y avait que trois bâtiments dans ce secteur-là, et le truc, il s'est mis, donc il est apparu d'un coup sous mes yeux, et il s'est mis à décrire des formes géométriques, c'est-à-dire un coup, il était à droite, et puis un coup à gauche, il montait, il descendait, en angle droit, donc des formes, vraiment des formes géométriques, et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Alors du coup, je suis resté quoi, peut-être deux, trois minutes à regarder ça, et d'un seul coup, il s'est volatrisé, il a disparu, ça s'est éteint, donc aucun bruit, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas... Et il m'a semblé, à un moment donné, que le truc, il était face à moi, donc j'avais les quatre lumières face à moi, c'est-à-dire qu'il n'était pas au-dessus, il était face à moi, et c'est un phénomène qui a été décrit, enfin qui a été par d'autres, par la suite, dans le temps, en disant, il y avait la théorie du véhicule militaire, des projets secrets, enfin des choses comme ça, mais là, franchement, on faisait partie de l'escadre de la Méditerranée, et ce type de truc, je ne crois pas du tout, donc je reprends, alors je vois ce truc, et puis d'un seul coup, il s'est évaporé, plus rien, du tout, je suis resté, mais alors, comme Doran de Frite, je sens... C'est pour vous dire que c'est un peu ce que j'ai vu quand j'avais 17 ans, parce que je regardais souvent le ciel, je vous ai dit qu'en région parisienne, il y avait moins de pollution, donc on voyait mieux les étoiles par rapport à maintenant, et c'est vrai que j'ai vu des lumières qui faisaient un peu triangulaires, ça faisait donc des zigzags, et hop, c'est parti d'un seul coup. Et ça, je m'en rappelle, parce que j'en parle souvent. Et puis bon, j'ai attendu quelques instants, et puis ça n'est pas rare, pas venir, donc je suis rentré à me coucher, et le lendemain matin, j'allais discuter avec deux ou trois gars de la section, on parlait tout seul, puis il y a un qui me dit, j'ai un pote qui travaille au radar, qui n'a qu'à lui poser la question. Donc je suis monté d'un îlot, d'un îlot du portail, et j'ai discuté avec un gars qui bossait au radar. Lui, bon, il n'était pas de quart cette nuit-là, donc il ne savait pas, il a questionné un gars un peu plus loin. Non, non, on n'a rien vu, rien entendu, enfin, il n'y a rien qui est apparu au radar, pas des mots que d'un, il m'en voit. Et donc, un petit peu plus tard, dans la même journée, je me suis retrouvé à discuter à la CAF, là, avec deux ou trois gars, et je leur raconte le truc. Et d'un seul coup, on portait des tenues de travail avec des styles en matière, comme le jean, avec un, comment on appelle ça, un colmarin, donc, et il y a quelqu'un qui m'a tiré en arrière, alors c'était un sous-officier, un quartier-mètre, enfin, un second-mètre ou un mètre principal, je ne sais plus, et donc, il m'a collé entre guillemets contre un mur en me disant, « Demain, est-ce que je racontais ? » Je lui raconte le truc, et il me dit, « C'est quoi ton boulot ? » J'ai dit, « C'est la sécurité. » « Bon, mais tu n'as rien vu, tu n'as rien, tu n'as rien de dedans. Je vais te le dire, tu vas t'emmerder le monde, et tu passes à autre chose. » Bon, ma foi, je n'ai pas insisté, le temps a passé, j'ai quitté cette unité-là, et donc, le temps a passé, et en 92, donc, je me trouvais dans les Landes pour le situer à côté de Moliès, et en pleine nuit, au bord de la plage, donc, je passe les détails, là, nous étions, genre, on va prendre un bel minuit, et je me suis retrouvé tout seul, et donc, avant de rentrer au camping, je me suis dit, « Tu vas détruire ? » « Tu vas prendre un peu l'eau, et puis tu vas rentrer un bel minuit, quoi. » Et en fait, donc, il y avait du bruit, et la particularité, c'est qu'il y avait des pêcheurs espagnols qui pêchaient, j'allais dire, des voulos, enfin, des trucs la nuit, à la lanterne, enfin, et d'un seul coup, plus aucun bruit, mais même pas le bruit des vagues, c'est-à-dire, j'ai vraiment le souvenir encore, c'est omniprésent, quoi, j'ai jamais oublié, je n'entendais plus rien. Là, d'un coup, je commençais pas paniquer, mais à ne pas être un peu… Et d'un coup, d'un seul, face à moi, le même truc. Les trois lumières jaunes, le triangle, mais toujours, alors au départ, c'était dans la position face à moi, donc les quatre lumières en face, et d'un seul coup, le truc, il a, comment dire, il s'est mis dans une position, donc là, il est à la verticale, je dirais, il s'est mis à l'horizontale, il est resté, il faisait un point fixe, j'ai envie de dire, deux, trois minutes, même truc, il a décrit des, comment on appelle ça, des formes géométriques, il allait à droite, à gauche, au milieu, il descendait, et par rapport à la plage, je dirais qu'il était peut-être à une centaine de mètres, en tout cas, c'est vraiment très proche, et j'ai dit, et puis d'un seul coup, donc, il s'est mis en position horizontale, et au moment où il est passé au-dessus de moi, donc il est allé en direction des terres, j'ai cru apercevoir, sur, comme il dirait l'avant, une espèce, quelque chose bouger, une forme qui bougait, alors, un peu blanchâtre, fait une couleur assez claire, sur l'avant, voilà, sur ce que je dirais l'avant, donc, quand il s'est mis en position horizontale, et que je l'ai vu approcher, voilà, j'ai flippé, j'avoue que là, j'étais plus tranquille du tout, je me suis rhabillé, et puis j'ai traversé les thunes, mais comme un dératé, enfin, quand il est passé, il m'a semblé distinguer quelque chose bouger, sur l'avant, et la même chose, et d'un seul coup, il est parti, il s'est avancé tout doucement, sans bruit, et d'un seul coup, il s'est comme dématérialisé, c'est-à-dire, d'un coup, plus rien, du tout, voilà, donc voilà, deux fois ce, à quelques années d'intervalle, alors, j'allais discuter un petit peu autour de moi, je n'ai pas vraiment osé en discuter avec des gens, qui n'avaient peut-être pas les fins, qui n'étaient pas en temps à écouter, moi, je suis croyant depuis très longtemps, et donc là, il n'y a pas de, voilà, et très brièvement, parce que je suis en train de monopolisé, je fais juste un parallèle, je suis, comment dire ça, je suis ce qu'on appelle un geek, il faut être honnête, il faut le dire, et jusqu'à ce que j'ai 18 ans, et d'après cette période-là, je n'étais pas croyant, je savais, plus ou moins j'y pensais, bon, je lisais des comics, etc., mais ça s'arrêtait là, et à partir de ce moment-là, là, je me suis mis véritablement à croire, puisque deux fois ce phénomène-là, et puis j'en ai vu un troisième, quelques années plus tard, un autre type de véhicule, enfin, je ne vais pas monopolisé, je vais pas monopolisé, mais je vais vous donner un an, et bien, c'est un autre, comment dire ça, une espèce de, ça c'est très récent, ça date d'il y a trois mois environ, j'étais dans ma ville, donc j'étais sur le périph, et à un moment donné, j'ai vu une espèce de truc, j'ai envie de dire, une forme un peu oblongue, le fameux tic-tac, mais d'une couleur très noire, anthracite, quelque chose de très sombre, et le point fixe, donc comme j'étais à l'arrêt sur le périph, je me suis dénaperçu à m'étant la main comme ça, qu'il ne bouge absolument pas, il sait qui il sait, et d'un seul coup, il s'est mis à pivoter sur lui-même, et au moment où il a pivoté sur lui-même, ça a fait avec le soleil, il y avait un ciel totalement bleu, il y avait strictement rien d'autre, pas de nuages, rien du tout, il s'est mis à, ça a fait comme un éclat métallique, comme de l'aluminium, quelque chose de très brillant, en plus avec le reflet, avec le soleil, et donc il a changé de position, et une fois qu'il s'est mis dans cette position-là, alors là pareil, il s'est quasiment désintégré, je n'ai, il est parti comme, voilà, ni à droite ni à gauche, il s'est volatilisé directement, donc voilà, donc je, ça c'est très récent, et j'ai essayé de faire quelques recherches, pour voir dans les journaux, sur le net, si d'autres avaient vu la même chose que moi, mais bon, beaucoup de gens sont encore très, très frileux, avec ces sujets-là, et ils ont peur d'être moqués, je présume que bon, voilà, et du coup, non, je n'ai pas eu d'autres témoignages, enfin voilà, en gros, c'est ce que je veux dire. Il y a eu pas mal de questions, sur le diable, tu peux te les poser ? Oui, bien entendu, bien entendu. Il y a Joyce qui dit, est-ce que tu penses qu'ils te suivent partout, ou non ? Tu penses que c'est du hasard ? C'est quoi ton feeling, il y a toi ? Alors, il y a des théories, non pas du tout, là, par exemple, quand j'étais à l'armée, produit devant moi une fois, la seconde fois, quelques années après, en vacances, bon, je pratiquais les arts martiaux, donc je m'entraînais à la... Là, par contre, il y avait quand même la pleine lune, donc j'ai beaucoup plus distingué les formes du truc, forme triangulaire, d'une certaine épaisseur, je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer, là aussi, je n'y pensais absolument pas, j'étais pas dans ce truc-là, il m'est apparu comme... et puis bon, après là... Après, je te rajoute une info, c'est-à-dire qu'il y en a qui pensent que, c'est toi le prioritaire, tu vas me couper la parole quand tu veux, mais je pense à juste une info, à une époque, beaucoup de personnes se disaient être suivies, ou être ciblées, ou voilà, mais en même temps, il y a beaucoup de personnes aussi qui pensent que, c'est tout simplement parce que certains ont les capacités de les voir et pas d'autres, et il semblerait que ce soit l'autoroute là-haut, c'est où l'un et l'autre ? Peut-être qu'il y a ce côté croyant, parce que j'ai un ami, lui, qui a vu un truc encore plus fabuleux que ce que j'ai pu voir moi, mais pas très loin de notre région, et lui, il est comme moi, c'est un geek également, on est branché comics, on est branché sur nouvelles technologies, sur un tas de choses, et si tu veux, la théorie que nous avons, nous, ma communauté et moi, c'est que tout ce qui était décrit, entre autres, dans les comics depuis les années 30, qui n'était que de la fiction, le laser, l'accélérateur de particules, le clonage, et tout ce que tu voudras, tout est devenu de la réalité, et une des dernières choses, où ce n'est pas encore le cas, je te vois, je ne sais pas, je m'interromps, pardon, je te vois, je vois, mais j'ai coupé le son, je ne sais pas si je te coupe la parole, excusez-moi. Non, non, c'est juste que c'est en décalage, ce que tu vois à l'écran, en fait, ça s'est déjà passé, il y a 20 secondes. D'accord, excusez-moi. Des fois, je bouge, je te parle, tu as l'impression que je te parle, mais non, je t'ai déjà parlé en fait. D'accord, et autant pour moi. Mais oui, donc voilà, je pense que, et là, tout devient la réalité, et entre autres choses, je ne vois pas pourquoi, puis ce serait un peu, pas prétentieux, mais un peu égocentrique, de penser que nous serions la seule planète de l'univers, et de l'infini connu, d'habiter, donc ça, c'est complètement stupideux. Donc je suis effectivement, tout ce qui peut être dit, je suis sur tout un tas de forums, et puis je suis tout un tas de gens, qui sont dans ce truc-là, et donc je regarde un petit peu les théories, tout ce qui se passe en Chine, aux Etats-Unis et ailleurs, donc effectivement, il y a quelque chose là qui est en train de se passer, de s'accentuer, et voilà, c'est pas, moi j'ai d'autres témoignages, de proches, qui ont également vu des choses, et j'ai un de mes cousins, entre autres, qui a travaillé sur un central nucléaire proche de là, ou de mon lieu d'habitation, et qui lui, lorsque je lui en ai parlé la première fois, il m'a dit, mais il m'est arrivé, on a des dossiers à l'EDF, il me dit, c'est vrai que l'EDF a été partitionné il y a quelques années, et il n'y a pas très longtemps, excusez-moi, et donc il me disait, c'était pour des malversations financières, ou je ne sais trop quoi, enfin ils sont tombés sur des dossiers top secret défense, avec des choses très très intéressantes, et mon cousin me disait, qu'en fait, les centrales nucléaires sont visitées depuis le départ, et que c'est monnaie courante, et que c'est tenu secret, et que, bon, en fait, voilà, on veut la sécurité là aussi, enfin bon, je te dis pour des choses un petit peu, comme elles viennent, mais on les rassemble, on connaît ces dossiers, on rassemble dans nos têtes, je voulais savoir, est-ce que quelqu'un de ta famille, à toi, a vu des zones ? Non, mais d'autres phénomènes, encore plus, Space, mon frère, qui était dans la gendarmerie, qui lui, un peu dans la montagne, a vu des trucs, mais assez monstrueux également, et rien que d'y penser, enfin le jour, il m'a raconté ça, donc ce sont des gendarmes qui témoignent, enfin, qui font partie de la brigade ufologique, enfin, ce sont ceux qui, qui déposent, donc, entre autres, j'ai pas, les témoignages, et ce qu'ils ont pu voir eux-mêmes, et donc, on m'a raconté, il m'a raconté deux, trois trucs, bien croustillants, mais très flippants, là, là, on est au-delà de la... On est dans le paranormal, plutôt ? Oui, dans le sens, enfin, très, très brièvement, le gars, il marche dans une vallée, dans les Pyrénées, et donc, il y a tout un groupe, donc, il y a des gendarmes, ils vont sur un refuge, et le dernier de la rangée, enfin, du groupe, il n'avait pas d'ombre, le soleil tapait bien, il n'avait aucune ombre, un truc de fou, c'est-à-dire que, même l'ombre de son corps, il n'y avait pas d'ombre, tu vois, ce genre de choses, donc, là, quand c'est de la bouche d'un individu d'un gendarmerie, par exemple, voilà, tu peux pas, voilà, c'est quelqu'un de très, de carré, on peut pas douter, tiens, hein ? Oui, il y a OBS qui te dit, j'ai l'impression qu'il raconte ma vie, c'est fou. Il y a quelques années, j'ai eu l'accident de voiture, et depuis cet accident, j'ai très régulièrement des espèces de flash, mais alors, en général, c'est toujours des choses négatives, c'est-à-dire que, j'ai un truc qui me vient, et puis très rapidement, le truc qui se produit d'une façon ou d'une autre, et là, ça fait un petit moment que, j'ai la sensation qu'il va se passer des trucs et pas dans 100 ans, mais le truc qui me fait dire ça, c'est que quand j'étais vraiment tout petit, j'avais 8-10 ans, j'ai fait pendant très longtemps le même rêve, j'ouvrais la fenêtre de la cuisine, là où j'habitais, dans la sille où j'habitais, et au-dessus, je voyais tout un tas d'objets, de formes géométriques, mais immenses, de couleurs gris métallisées, très sombres, et qui défilent dans le ciel, et qui couvrent entièrement le ciel. Et à ce moment-là, forcément, c'était l'époque de l'ORTF, tout ça, je ne regardais pas ni les comics, tout ça, ça n'existait pas. Donc, pourquoi, déjà, cet âge-là, j'avais ça en tête, puisque mes parents faisaient attention à ce que je regardais, au programme télé que je regardais, donc déjà, ça, ça m'interpellait dès le départ. Alors, comme dit la personne qui posait la question, est-ce que je ne suis pas prédisposé, moi, peut-être, je fais partie de certains qui le sont, mais ce n'est pas ma théorie, je pense que c'est comme ça, c'est le hasard, je suis au bon endroit, je suis au bon moment, si on peut dire, mais bon, je ne pense pas au hasard, c'était toi, c'était à ce moment-là. Eric, je vous pense à Lumière dans la nuit, je suis désolée, Lumière dans la nuit, parce que je devais t'envoyer un mail, le lien d'un mail, et que je viens de m'en souvenir en te lisant, parce qu'il dit, j'aimerais encore avoir les témoignages afin de faire des liens avec d'autres affaires, d'ailleurs, encore merci pour vos témoignages, c'est du super boulot qu'ils font dans ce magazine, je ne sais pas si tu connais le magazine Lumière dans la nuit, c'est un classique, voilà, de mythologie, donc je ne sais pas à les contacter directement, je pense à Patrick, je devais faire, voilà, Patrick, Akmin, de la semaine dernière, il faut que je renvoie ton mail, et encore désolé pour ce retard d'une semaine, alors, il y a Guillaume de Nurea TV qui te pose cette question, comment le monde peut-il continuer à ignorer ces phénomènes quand tellement de personnes vivent ce genre d'expérience ? Je la pose à lui, il la pose à nous, mais je te la pose, à ton avis. Ah mais ça ne va pas durer comme les impôts, c'est-à-dire que là, il y a un stade où il se passe beaucoup trop de choses, il y a beaucoup trop de témoignages par des gens qui sont au-dessus, qui sont crédibles à tous les niveaux, ça va, on ne peut pas, les gens ne pourront pas nier les choses très longtemps. Là, on est à un moment où je pense que la divulgation est en marche, d'ailleurs depuis un petit moment déjà, et je, voilà, maintenant, c'est une question de temps, donc non, je pense que, alors vraiment, il faut avoir, il faut être obtus, il faut être fermé, je comprends qu'il y a des gens qui ne croient pas, mais il faut s'ouvrir un petit peu, il faut essayer de voir au-delà, enfin je ne sais pas, il faut, après les gens ne sont pas écarrisés. Vous avez avancé quoi des révélations de David Grosch aux Etats-Unis ? Je, bon, il est clair, il témoigne sous serment, donc si le gars ment et que c'est prouvé qu'il ment, il va directement en prison, sans parler du reste. Non, je pense qu'il est au-delà de tout, enfin lui aussi, il est crédible, c'est un, on compte du renseignement, il a, bon, il est bridé, le Pentagone, entre autres, l'a bridé, donc il a dit sous serment, devant les caméras certaines choses, mais il fait partie, je pense que c'est un ensemble de choses, ils étaient trois témoignés, voilà, c'est pas possible, maintenant à l'ère d'internet, etc., ils peuvent pas cacher depuis longtemps les choses, mais je pense qu'ils en ont marre au-delà de la problématique de sécurité, je pense qu'il y a, c'est vrai que c'est, comment dire, c'est pas une frustration, mais ça doit aller, vu guèrement, c'est plus guère, mais dégonflé, que de voir tout ce qui se passe, c'est que le gouvernement continue à cacher les choses, surtout aux Etats-Unis, qu'il y ait des fonds qui soient détournés pour des projets secrets, etc., enfin, le gars, en plus, c'est quelque chose, une fois qu'on est dans ce truc-là, il a vu tout un tas de documents, il y a des gens qui ont témoigné, etc., c'est tellement énorme, que le gars ne doit pas pouvoir non plus le garder pour lui trop longtemps, et voilà, je pense, c'est une fin, je te dis les choses un peu comme ça aussi, en racle, mais je suis assez content, bon, évidemment, il y a des choses que nous savions déjà depuis un petit moment, mais c'est surtout le fait qu'ils disent ça devant la commission, devant les caméras, devant le monde entier, et le gros truc, il est là, c'est pas les annonces qu'il a faites, parce que la récupération matérielle, etc., ça a été dit depuis un petit moment, mais c'est qu'ils le disent officiellement, on va dire ça, c'est surtout ça. C'est ce qui est le plus fort, il y a Catherine qui te dit merci pour ce témoignage, beaucoup de personnes t'ont remercié pour le témoignage, j'ai pas mal de questions sur le tchat, est-ce que tu étais tout seul quand tu as vu les deux premiers ovnis et le troisième, le tic-tac ? Ok, il y a d'autres personnes qui te demandent, tu étais dans la marine, quand tu disais Babord ou Tribord, je ne sais plus, certains ont dit, oui, mais si tu es dans la marine, tu sais Babord ou Tribord ? Babord, c'est à gauche, je te coupe, excusez-moi. Vas-y, vas-y, je t'en fais. Babord, c'est à gauche, donc les Tribords à droite, mais ce que je voulais rajouter, c'est qu'il faut bien se dire une chose, c'est que l'armée cache des choses, par exemple, il y a un entraînement avec des avions au niveau des avantages, etc., il y a des avions qui se crashent, il y a des morts, j'ai vu des trucs pas possibles, et c'est ça, juste ça, ce n'est pas qu'il est immédiat, c'est cacher. Alors autant dire que ce genre de trucs, mon travail, c'était la sécurité, donc je sais très bien que l'armée cache un tas de trucs, et moi, dès qu'il y avait des gens à l'époque qui prenaient des photos, mon boulot, entre autres, c'était d'aller récupérer toutes les pellicules, les appareils, tout ce qui avait été fait, je n'étais pas le seul, mais entre autres, ça faisait partie de notre job. Donc, voilà, ça ne m'étonne pas. Là, c'est vrai que la théorie, surtout pendant le cadre militaire, du véhicule, de cette espèce d'ingène qui aurait été un projet secret militaire, à la limite, il aurait fallu que ce soit un projet, que ce soit dans le cadre militaire, que ce soit su par l'armée française, etc., par le gouvernement français, mais là, je n'y crois pas. Maintenant, est-ce que le gars qui s'est parlé au radar, le premier, il ne savait pas vraiment, le second, il était un peu sur la réserve lui aussi. Alors, je ne sais pas. Merci beaucoup, Marcel, il a dit le problème, c'est que beaucoup de personnes n'osent pas témoigner, merci à nous remettre de le faire grâce à la libre antenne, merci à vous d'appeler, merci à toi, Eric, d'avoir appelé, parce qu'il y en a certains qui te demandent, mais est-ce que tu n'as pas peur pour toi d'en parler ? Et un petit peu, c'est pour ça que j'ai très longtemps hésité, mais bon, je ne suis pas le seul à avoir vu des choses même plus flagrantes que ça, donc moi, je connais quelqu'un qui était directement en contact, enfin bon, donc, je ne suis rien du tout, moi, je suis un civil depuis pas mal d'années, donc je ne suis rien, je veux dire, sans Einstein, je n'aurais rien à, je pense aux choses, simplement, je l'ai vu dans le cadre militaire, et bon, ça a déjà été, comment dire ça, un peu débunké, ce truc-là, enfin, cette forme-là, et ça a été vu partout dans le monde, donc, d'accord, ce pourquoi tu témoignes, toi, ça a été révélé déjà, tu as vu, en fait, toi, tu as vu, un des ovnis que tu as vu, a été vu peut-être par d'autres, en tout cas, on aurait signalé cet ovni, et tu as vu l'article, ou j'ai mal compris ? Oui, tout à fait, non, je ne pourrais pas le dire maintenant comme ça, mais dans le temps, j'ai vu pas mal d'articles dans les journaux, dans les journaux, un petit peu partout dans le monde, j'ai des amis qui ont vu cette chose-là en Espagne, ça a été vu aux Etats-Unis, ça a été vu, même pas partout, mais cette ovni triangulaire a été vue à travers le monde, mais ce n'est pas un ovni que toi, tu as vu dans cet endroit-là, où tu as revu un article parlant de, enfin, de quelqu'un d'autre qui aurait témoigné avoir vu telle ovni, et toi, tu savais que tu l'avais vu également, c'était pas, quand c'était l'ovni triangulaire, on demande si c'est pas, alors c'est un terme que je n'ai pas les amis, il faudra que je remonte, mais il y a un aéronef de l'armée qui ressemble à cet ovni en triangle, tout à fait, le nom est passé tout à l'heure, je ne sais pas si tu l'as en tête, 3D, je ne sais plus quoi, je ne sais pas, je remonte dessus, les amis, si vous pouvez mettre le terme sur le chat, mais comme tu étais dans l'armée, tu connais un peu, je suppose, après, tu n'es pas dans l'armée de l'air, mais je ne sais pas si tu l'as en tête, mais merci beaucoup Gordal, voilà, tout à fait, mais les avions que nous avions, nous à bord, et les hélicoptères que nous avions, donc les véhicules que nous avions à bord, les superbes étendants, les étendants arcades, enfin tous ces appareils-là, oui, je les connaissais, mais de toute façon, ça n'avait strictement aucun véhicule de l'air moderne, même dans les années 80, n'étaient capables de réaliser, parce qu'il est évident que je suis allé, après je suis rentré à Toulon, je suis allé à ce que nous avions, nous avions une espèce de bibliothèque, et je suis allé consulter même aux archives maritimes, toutes les signalétiques, depuis le 19e siècle, de toutes les marines du monde, je suis allé faire la recherche jusqu'au bout, ça ne correspondait strictement à rien, donc là, ce n'était pas possible, ça aurait pu être un jeu de lumière, qui faisait ses formes géométriques, mais j'aurais pu le voir comme ça, en 85-6, mais en 92, non, 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 puisque le truc, il est passé au-dessus de moi, donc là, il n'y a pas de doute dans mon esprit, la première fois, je pouvais me dire, bon, mais la seconde, non, non, mais puis c'est... Avec ces lumières, et la grosse lumière, dont tu parlais au lieu, on n'a pas ça sur cet avion-là, donc... Oui, puis pas de bruit, puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, mais j'entendais plus ces pêcheurs sur la plage, il y a toujours un bruit de vagues, etc., pourtant, j'avais des trucs devant moi, c'était maré basse, il y avait des petites vagues honnêtes, en fait, c'était pas quelque chose de... mais je n'ai plus rien entendu, jusqu'à ce que le truc disparaisse, et là, on aurait dit que le truc et le temps étaient en pause, et c'est reparti, ouais, c'était très space, mais je... Voilà, ce sont les souvenirs, ce dont je me rappelle le plus, quoi, en fait. Mais écoute, merci énormément, Eric, il y a le lien de... Je vais partager le lien sous la vidéo, en description. Oui. Voilà, j'espère que ce sera plus à certaines personnes, donc, je vous ai partagé juste un témoignage, qui en dit long, voilà, c'est ce que je pense depuis très longtemps, et puis, sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une agréable journée, alors, je verrai si je reviens dans la journée, pour ce que je vous ai dit, ou pour cette suite de lecture. voilà, je vous fais des bisous, et puis, passez une bonne journée, et là, je vois que la pluie s'est arrêtée, voilà, il y a un petit peu d'éclaircie, mais ça peut très bien reprendre aussi par la suite, voilà, allez, bisous à tout le monde, d'au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada, Merci.